To go for my pizza Alors Charlotte, tu as préparé quoi aujourd'hui ? La pizza ! Alors on a quoi ici ? C'est quoi ? De la farine Spécial pizza Là il y a 300 grammes de farine Du sel On a mis 2 cuillères à café et de sel On a mis combien d'huile d'olive ? 3 cuillères à soupe Effectivement De la levure boulangère Sèche C'est mieux si on avait de la flèche mais on n'a que de la sèche Et 25 Centilitres D'eau tiède Pour activer la levure Ok ? Tu peux mettre la farine dans le bol ? Ouais 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 et tout Mais tu mets bien dedans Mets-toi bien au-dessus Pour en mettre partout Là Ouais Ouais bien au-dessus Vas-y Vas-y Voilà Hop Alors la farine Va étaler Hop Ensuite Tu mets le sel Tu le fais Un peu partout Ouais ouais Pas sur toi Sur la farine Ouais Ouais Vas-y On tourne mieux Ça c'est bon La sel il est parti Hop On va mélanger un petit peu On a mis du sel un peu partout Mais ça on va encore remélanger hein Ensuite On va mettre On va mettre Qu'est-ce qu'on va mettre après ? Ça L'huile d'olive L'huile d'olive Voilà Pas sur toi mais bien sur Voilà Waouh Voilà On est bon là On est pas mal Ça coule un petit peu Ça coule un petit peu Ouais Dernière goutte C'est pas très grave On avait été généreux Ouais Je vais remettre un peu de farine Autour là Et là Hop Je vais faire un petit trou On va mettre notre amie La levure boulangère Oh non non Ça Ça coule mais oui Non t'inquiète pas De toute façon on va tout mélanger après Voilà Là On y verse notre sachet de levure boulangère Tu mets tout dedans Hop Voilà Et là Moi je vais commencer à mettre de l'eau Et toi tu vas tout remuer Ok Comme ça c'est On met de l'eau tiède Parce que l'eau tiède Elle active la levure boulangère Hop J'ai mis un petit peu d'eau Vas-y tu commences à remuer On tient bien le bol Voilà Voilà On remue Et puis après on remet de l'eau On remet de l'eau C'est moche C'est quoi ? C'est quoi ? Ça accroche ? Oui Bah oui c'est normal Il faut encore mettre de l'eau là Et puis après on remet de l'eau Tu mets une petite goutte d'eau Et puis remue Hop Vas-y Oups J'ai mis un petit peu Non mais ça va aller Non C'est pas mal Attends Attends Vas-y Oups J'ai mis un petit peu sur la table Attends On a renversé un peu sur la table Attends Vas-y Remets encore notre eau On commence à être pas mal En termes de texture C'est la dernière goutte C'est la dernière goutte Oui On essaie de pas casser notre eau Le bol Le bol ça va aller C'est la cuillère hein Je sais pas si elle va tenir C'est lourd hein ? C'est dur hein ? C'est dur hein ? C'est dur ? Oui c'est bien Ouais vas-y C'est bon Voilà 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 notre pâte Là c'est un peu lourd Voilà Hop Je pense qu'elle aime bien Donc on va la couvrir avec un linge Et on va la laisser à un endroit où il fait plutôt chaud Comme ça Et comme ça Et on attend au moins une heure On va la laisser bien monter Après je vais voir elle va gonfler, gonfler, gonfler Très haute ? Ouais Très haute Très haute Très haute du saladier Non bah jusqu'au haut du saladier je pense Déjà c'est pas mal Allez D'accord Et bien dis donc Ça a gonflé hein ? Ça a gonflé hein ? Il y a un peu de la tête Oups Il restait là avant de préparer avant de malaxer la pâte on va préparer la sauce tomate sur l'autre pour la mettre sur la pizza quand même parce que j'ai des tomates bien mûres qu'il faut passer la purée de tomates qu'on a utilisé hier pour la bolognaise et qui en restait on va mélanger aussi un petit oignon pour le goût un petit peu d'herbe de provence de l'origan bien sûr de l'huile d'olive un peu de sel et un peu de sucre pour corriger l'acidité tu veux un bout de tomates ou la je veux j'aime 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 C'est dur, hein? C'est dur, hein? C'est dur, hein? Bah oui, c'est les oignons, ça pique les yeux, hein? Ça fait pleurer? J'aurais dû mettre tes lunettes de piscine avant. On met un petit peu, beaucoup d'huile d'olive. Hop là! Est-ce que l'huile d'olive, Charlotte? C'est la vie! C'est bon, hop, on allume. Alors, on va se mettre sur ce feu-là. Sur ce feu-là? Euh... Ouais, on peut. Vas-y. C'est bon. Un petit peu d'herbe de Provence, Méloute. C'est bon. Voilà. Et maintenant, on met... Et on met surtout le meilleur. Le meilleur. On met de l'origan. Ouiiii. Voilà. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Je peux le sentir, surtout. Miam. Voilà. Le sucre, on le mettra plus tard pour corriger l'acidité. Si c'est trop acide. Quand on aura mis notre purée de tomates. Pour l'instant, on va cuire ce qui n'est pas cuit. OK? Et voilà, tu peux dire à tout à l'heure, les amis. Parce que là, il n'y a pas grand chose à faire, à part attendre que ça cuise. Je vais essayer juste de toute la récupérer. Avant de te la sortir. Par exemple, une boule. On va pétrir comme du pain. On va faire une boule par une. Une par une. Et on va faire une boule par une. Un. Ça colle pas. Ah, ça colle de fou. On va faire des gros yeux. Tu peux le décoller sur tes mains ? Du coup, ça va te coller sur tes mains, toi. Ah, ça colle sur moi. Je ne sais pas si c'est normal. Non, ça colle beaucoup. Non, ça suffit. Tu peux mettre une boule par une main ? Je pense que j'ai eu, mais pas assez. Je pense que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression de ne pas assez. La boule est actueuse. Je veux le faire. Le fait du filtre. Mais c'est un pot de filtre. Vous pouvez mettre une boule. C'est parti ! 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 C'est parti !